Mes chers amis, l'heure est grave, vous avez été vraiment nombreux depuis hier soir et même ce matin à m'envoyer la fameuse vidéo du sous-préfet de Garoua Boulaye. Mon frère, que dit? Ha! Ma mae! De toutes les façons, ce n'est pas dans ma bouche que vous viendrez manger votre piment. Pour ceux qui ne le savent pas, une vidéo circule sur les réseaux sociaux mettant en scène le sous-préfet de Garoua Boulaye. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous expliquer un peu les faits parce que je pense que le sous-préfet en question, le mis en cause, c'est expliqué devant sa version des faits. Mais il y a également une autre version des faits qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin, donc je vais vous parler des deux versions. Puis par la suite, je vais revenir pour donner mes conseils de manière générale à la jeunesse, aux grands-pères, aux grands-mères qui veulent se jouer sur les réseaux sociaux. Donc les amis, après que la fameuse vidéo ait été rendue publique par je ne sais qui, le sous-préfet est d'abord sorti en fait pour expliquer qu'il était en ce moment victime de cybercriminalité et qu'il avait été également victime les jours passés de beaucoup de chantages. En gros, son ravisseur, si on peut appeler ça comme ça, lui demandait la coquette somme de 500 000 francs CFA ou alors lui demandait également de pouvoir démissionner de son poste. Donc en gros, il avait deux choix. Soit il payait les 500 000 francs CFA, soit il démissionnait lui-même de son poste pour que la dette vidéo ne puisse pas atterrir sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous en doutiez bien les amis, il n'a honoré à aucune de ses propositions, raison pour laquelle le ravisseur en question a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Vidéos que vous avez tous vues, j'imagine, parce qu'il s'agit des histoires de sang-caleçons comme ça. Là, vous êtes forts, hein, mais quand on parle des vrais sujets, je ne vois personne. Anyway, continuons. Mais en fait, les amis, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une autre version qui a été publiée sur les réseaux sociaux et la version en question a été rendue publique par le blogueur que vous connaissez déjà tous, Zui Manto. En gros, il explique qu'au mois de juillet, quelqu'un a créé un faux profil, voilà, avec des photos de ouf, voilà, d'une fille blonde bien claire, etc. Et puis par la suite, la personne en question a envoyé l'invitation avec ce faux profil au sous-préfet. Bien évidemment, le sous-préfet en question aurait accepté l'invitation. Ils ont commencé à se chauffer chaque jour des messages, des messages que vous pouvez imaginer, hein, voilà, les je t'aime par-ci, les tu-ci, ça-là. Bref, ils se sont chauffés pendant plusieurs jours jusqu'au jour où, en fait, la dame en question, enfin, vu que c'était un homme qui se cachait derrière le profil en question, demande au sous-préfet, en fait, de passer à l'action. Mamaé, c'est là que les vraies choses commencent. Entendez, je mets d'abord mon parfum. Voilà, pour ceux qui me demandent, c'est un parfum qui vient de la marque Gaucan. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Honnêtement, n'hésitez pas, c'est un parfum vraiment de qualité à bas près. Donc, pour revenir à notre sujet, je disais donc que vient donc le moment, voilà, de prendre un rendez-vous virtuel afin de concrétiser tout ce qui a été dit et tout ce qui a été projeté durant les quelques semaines où ils se sont chauffés et tout et tout. Et apparemment, en fait, d'après le récit de Zuimanto, voilà, c'était tout simplement un rendez-vous en ligne. Donc, en gros, il devait prendre son téléphone portable ou son ordinateur, je ne sais pas, poser. Et puis, la fille également allait poser son ordinateur et puis, ensemble, ils allaient faire des choses. Voilà donc notre sous-préfet de la gloire qui va se lancer dans les jeux brutaux, les jeux cassables, les jeux des adultes, hein, les jeux des gens qui mangent 20 fois par jour. Vous voyez pas ce qu'elle avait dit ? Il va donc se déshabiller, commencer à faire sa chose. Bref, en tout cas, comme je vous ai dit, ce n'est pas dans ma bouche que vous viendrez manger votre piment. Non, je sais hier que vous avez vu cette vidéo-là. J'explique seulement aux mineurs comme moi qui n'ont pas vu la vidéo. Parce que moi, j'ai reçu la vidéo. Honnêtement, j'ai guetté comme ça avec un oeil fermé. Maman, pardon, si tu vois la vidéo aussi, sache que moi, je n'ai pas regardé les bêtises de là. Pardon, je suis encore Marie-Bibi et je suis jeune. Du haut de mes 22 ans, je ne regarde pas encore les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le voilà, il va se lancer. Ils vont commencer à faire leurs choses et tout. Ils voyaient sur son écran une belle blonde qui montrait les ouées. Voilà, donc, ils ne savaient pas que la blonde en question qu'il était en train de voir, qui lui donnait envie, n'était même pas une vraie personne. Enfin, quand je dis n'était pas une vraie personne, c'est un peu trop dire. Puisque, effectivement, c'était une vraie personne. Mais, en gros, ce n'était pas celle qu'il croyait que c'était. Parce que le faux profil en question a pris le soin de télécharger une vidéo XYZ que vous connaissez tous pour la projeter le jour du rendez-vous. Malheureusement, lui, il croyait que c'était une fille qu'il avait réussi à séduire en ligne qui était de l'autre côté de l'appareil. Mais, malheureusement, c'était des garçons qui étaient en train de tout simplement le regarder, faire sa sale besogne et profiter pour enregistrer afin qu'ils aient un élément de preuve pour pouvoir l'amadouer, l'escroquer, lui demander de la rançon, bref, lui faire du chantage tout simplement. Donc, voilà, on qui termine. Le sous-préfet est content, les ravisseurs sont contents puisque, de chaque côté, chacun a eu ce qu'il voulait. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Le sous-préfet, lui, il a eu sa mastoche. L'autre côté, ils ont eu leur vidéo. Dans les amis, à sa grande surprise, le sous-préfet constate donc qu'il a été filmé puisque les ravisseurs en question lui ont envoyé sa vidéo pour lui prouver que non, on t'a sauf que filmé. Tu vas lire, la lecture de l'oeuvre a commencé. Sinon, à ce moment-là, que voilà, il a commencé à paniquer puisque les ravisseurs lui demandaient 500 000 francs ou alors qu'il le démissionne de son poste. Après, je pense que le monsieur s'est dit, bon, 500 000 francs, je peux les payer. Ce n'est pas quand même grand-chose pour un sous-préfet. Mais qu'est-ce qui me garantit que, après les 500 000 francs-là, vous ne me demanderez pas plus, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 3 millions. Parce que l'on le sait tous, en fait, c'est comme ça que ces gens fonctionnent, en fait. Il ne faut jamais payer, voilà, qu'on vous fait un chantage parce qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Maintenant, il a une autre option, démissionner. Mon frère qui va démissionner de son poste de sous-préfet, vous êtes malade, de moments, si on ne gagne pas, il va encore faire comment pour nourrir sa famille, ses enfants? Il ne peut pas. C'est alors à ce moment-là que lui vient une idée géniale, celle qui est de dévancer l'ennemi et de soi-même commencer à annoncer la tempête. En gros, il va donc faire une publication quelques jours ou je dirais même quelques semaines avant le drame pour avertir son public qu'il a fait l'objet d'un piratage des réseaux sociaux. Donc, en gros, il nous a averti que son compte YouTube, son compte Facebook, son compte... Bref, tous ses réseaux sociaux ont été piratés et que nous ne devions pas être surpris si jamais il y a quelque chose qui se passait. Bon, après que les ravisseurs postaient la vidéo en question et qu'elle ait fait le tout des réseaux sociaux au Cameroun, il est revenu encore expliquer qu'en fait, on m'a fait un chantage, mais en réalité, la personne que vous voyez là, ce n'est pas moi, cette vidéo est un montage. Donc, si je comprends bien, on a pris sa tête, on a collé sur un autre gars qui était en train de... Vous voyez un peu ce qu'il veut dire, non? Mais pour être honnête avec vous, les amis, sans vouloir trop m'avancer, bien évidemment, je suis quand même une professionnelle des réseaux sociaux. C'est-à-dire que je sais quand quelqu'un met le filtre sur quelque chose, vous voyez un peu, un peu comme notre mamie Johnson qui nous vend des produits chaque jour et qui met les avant-après alors que le après a subi des filtres de la gloire. J'ai pris le temps, une fois de plus, d'observer la vidéo, de la regarder, de la re-revisionner. Et force est quand même de constater que... Moi, je ne vois pas moi là où on a fait le montage, mon frère. Parce que je vois la tête de quelqu'un, je vois le ventre de quelqu'un, je vois le ouai de quelqu'un, je vois les pieds de quelqu'un, en fait. Le montage est où? Parce que quand il y a souvent montage, il y a une petite démarcation. Vous n'allez pas me dire qu'on va prendre la tête de quelqu'un coller sur le corps d'une autre personne en train de faire un mouvement et il n'y aura pas la démarcation. D'autant plus qu'il y a le visage, les expressions faciales qui vont avec. Donc, prenez-nous quand même au sérieux, maman. Je sais qu'on n'est pas si bête que ça, nous, les Camerounais. Non. Après, pour terminer, j'aimerais ici dire que, voilà, ce qui est arrivé à notre sous-prefet de la gloire peut arriver à n'importe qui. Mais j'aimerais ici, bien évidemment, attirer votre attention sur les frasques des réseaux sociaux et de ce genre de comportement en ligne. D'accord ? Déjà même que, avec son propre conjoint, avec son mari ou sa femme, filmer ces débats, c'est une chose qui est très risquée. Combien de fois se lancer dans des activités un peu cheloues avec une personne que tu n'avais même pas vue de face que tu aurais rencontrée sur les réseaux sociaux ? Donc, je m'adresse à vous, ma communauté, faites attention. Je m'adresse également, particulièrement, aux filles qui ont pour habitude d'envoyer ce qu'on appelle les nude. Avec le gars, se lève, bébé, filme-moi les oui, envoie-moi, non ? Non, bébé, elle ne peut pas t'envoyer, c'est quand même malédité. Mon frère, envoie-moi, tu n'as vu ça et tu me caches encore quoi ? Elle aussi, elle part, cougnacougnacougnac, elle fait, tchac, elle envoie. Et les filles qui sont championnes pour faire selfie du bas. On est en 2023 au, ne vous faites plus avoir. Je sais qu'il y a ceux qui vont venir me dire oui, Marie, Bibi, est-ce que tu sais qu'il y a l'option vue une fois ? Vous voyez le truc que tu envoies et quand la personne voit une fois, ça disparaît, il n'y a pas fait les captures des grands. Est-ce que vous savez qu'il y a des garçons qui ont deux téléphones ? Vous ne le saviez pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a des garçons qui sont capables de prendre le téléphone de l'un de leurs potes juste pour filmer ce que vous aviez envoyé en vue unique et conservé ? Pareil sur Snapchat. Vous pensez que quand vous envoyez des trucs sur Snapchat, non, s'ils capturent, je vais savoir. Ah bon, vous connaissez ce qu'on appelle le deuxième téléphone ? Vous connaissez ce qu'on appelle le deuxième œil ? Vous blaguez. Moi, honnêtement, je vous conseillerais les filles et les garçons pour être prudents. Zéro, zéro envoie le nude. Non, maman, zéro envoie. Et je vous vois déjà venir en disant que non, mon chère et mon gars depuis 4 ans, depuis 5 ans, il ne peut pas me faire ça. Vous connaissez ce qu'on appelle la revanche ? Vous avez entendu ce qui s'est passé avec les gens qui ont fait 12 ans de relation, là, non ? C'est-à-dire que même ceux qui sont mariés 40 ans finissent par divorcer. Entre l'amour et la haine, la frontière est très légère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est où mon bébé m'a vu, pas vu sans toi. Demain, c'est que je vais poster des news sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention. Faites attention. Je ne le redirai jamais assez. Faites attention. Je m'adresse également aux filles qui passent le temps à se prendre en photo nue, même si elles n'envoient pas ça aux gars. C'est des photos qui vont rester sur Internet. Du moment où votre téléphone a Internet, il y a souvent ce qu'on appelle dérobation des données. Surtout, vous qui partez prendre ces photos via l'application Snapchat. Faites attention. Ne gardez pas ces choses sur votre téléphone. On peut voler votre téléphone, on peut pirater, quelqu'un peut accéder. Préservez votre intimité. En tout cas, que les erreurs des uns et des autres vous servent de leçon. à vous et à moi, bien évidemment. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de mon débriefing ? Mettez-le-moi en commentaire, likez la vidéo, partagez-la au maximum. Dites-moi également si un truc de ce genre vous est déjà arrivé. Abonnez-vous à ma page, je n'ai pas encore fait. Je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !